Salut salut ! On est en mi-juillet, il s'arrêtait de pleuvoir donc faut faire les foins. Parce que j'ai pas envie que ça devienne une forêt ici, une forêt de ronces. En plus que le foin ça sert aux animaux et ça sert pas du tout au potager par contre. Au niveau de la faux c'est assez compliqué d'en trouver une. Quand on va dans les magasins d'agriculture ils nous disent c'est un truc vraiment spécifique, ça n'existe pas. Alors ça ça vient d'un magasin de bricolos mais souvent c'est toujours les mêmes lames de mauvaise qualité. Elles coupent pas quand on les prenne, faut les affûter à l'infini. Et un manche pas du tout ergonomique. ça c'est pas un manque de faux, c'est n'importe quoi. Pour l'affûtage faut tremper sa lime pour pas trop chauffer le fil. Il faut aller doucement, c'est pas la peine de se presser comme un sauvage. C'est surtout à la fin, ça coupe pas du tout. C'est irrécupérable ce truc. Faut garder les pieds libres pour avoir le contact mystique avec le sol vivant. Allez, on y va ? Bon c'est quand même assez fatigant. Alors là ça fonctionne quand même carrément mieux que la petite foie. C'est une faucheuse avec une barre de coupe à quatre disques et il faut une prise hydraulique pour basculer la faucheuse à la verticale. On pourrait avoir plus de disques mais du coup faut un tracteur beaucoup plus puissant, toujours plus gros. Celui-ci c'est un 46 chevaux comme son nom l'indique, comme son numéro l'indique surtout. Il date de 1974 et fonctionne vraiment bien. Tous ces équipements agricoles ça pèse un âne mort, plusieurs centaines de kilos. C'est pratiquement impossible de les déplacer à la main, faut le tracteur. Sérieusement, faut pas se balader pieds nus dans l'herbe haute, parce que vous risquez de vous retrouver avec une tique dans le slip. Et ou pire peut-être, faire mordre par une vipère. Même si les serpents sont pas vraiment vrais chants à la base, c'est quand même un peu dangereux. C'est parti. On passe à la faneuse. Alors pour mettre en marche la prise de force, c'est pas toujours simple à comprendre au début. Il y a une espèce de tigette d'embrayage à tirer. Mettre en marche la prise de force et repousser cette tigette. Et enfin ça fonctionne. Alors la faneuse... Comment ça marche ? Eh bien c'est très simple. Avec les petites griffes, ça racle le foin pour pouvoir le dynamiser. Non, plutôt pour le faire sécher uniformément. Et comme ça, il n'y a pas de foin qui reste en dessous et qui pourrit au contact du sol, de la terre vivante. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il rassemble le foin et le pousse sur le côté contre sa petite bâche pour se faire des lignes de foin. D'ailleurs certains appellent ça des traces. Il faut vraiment faire de grandes lignes de droite régulières et éviter les virages. Parce que ça permet de simplifier le travail d'après. Ce qui n'a pas forcément été le cas ici. Mais c'est pas grave, on apprend sans déléguer. Sous-titrage ST' 501 La presse basse densité. Un outil très intriguant. Elle avale le foin et pond des bottes de 5 kg. Ce qui nous fait déjà des bons gros bébés. Par contre il faut être très perfectionniste sur le nettoyage de la machine et tout graisser avant l'utilisation. Parce que sinon la ficelle peut nourrir ou même les chaînes peuvent ne pas tourner exactement. Bref la catastrophe et on a pas besoin de ça. La ficelle c'est de la Cisale 370 à acheter dans les coopératives agricoles. C'est biodégradable. Il paraît qu'à l'époque on trempait les ficelles dans des bains d'huile végétale pour que ce soit bien lubrifié. Sous-titrage ST' 501 voilà c'est terminé bon j'ai pas encore assemblé toutes les bottes il va falloir que je prenne mon véhicule et la remorque pour les rassembler vers le début de mon terrain mais sinon c'est bien pressé ça a fait des petites bottes de foin basses densité genre artisanales naturelles oui et sinon ça va pouvoir se vendre genre 1,50 euros la botte pas trop cher c'est la première année alors c'est pas si difficile que ça j'imagine que ce sera encore plus facile l'année prochaine que j'aurai plus d'aptitudes plus d'entraînement quoi alors faut aussi que je remercie les établissements marty et fils à sadrock en fait je crois qu'on dit sadro en corrèze c'est pour tout ce qui est matériel agricole c'est vraiment du bon matériel mais après faut le réviser quand même je remercie aussi mon voisin bernard le plus proche voisin ce qui m'a aidé avec tous mes problèmes de cardan c'est jamais de la bonne taille enfin souvent c'est pas de la bonne longueur ça concorde pas forcément et je remercie surtout particulièrement nicomecano pour m'avoir appris à utiliser tous les outils et notamment la mécanique comme ça j'ai pu me débrouiller tout seul sur la fin allez salut c'est pas de la bonne taille 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 c'est pas de la bonne taille